A une époque lointaine, lorsque les miracles se produisaient encore, il existait une clé magique ouvrant la porte du monde enchanté de Simsala, là où vivaient tous les personnages des contes de fées. Êtes-vous prêt à vivre une nouvelle aventure ? Alors, en piste ! Abra-cadabra, Simsalagrime Regarde, Yo-Yo ! C'est le palais du calife qui gouverne Bagdad et toute sa région. Oh ! Voilà le calife en personne ! Sa vie a l'air d'être plutôt agréable ! Qu'est-ce que c'est ? Cette lumière m'a complètement ébloui ! Allons voir ça de plus près, Yo-Yo ! Savoure bien ton café tant que tu le beux encore, calife Chacide. Bientôt, tu n'auras plus de trône. C'est Mirza, mon fils adoré, qui viendra s'y asseoir à ta place. Je vais devenir calife, mais comment, père ? Un grand magicien ne dévoile jamais les secrets de ses tours, mon cher Mirza. Je te dirai quel est mon plan le moment venu. Viens, il faut prévenir le calife ! Qu'est-ce que c'est ? Il y a quelqu'un ? Tiens, tiens, tiens. Tu t'inquiètes pour rien, Cachnour. Dépêchons-nous ! Calife ! Calife ! Excusez-nous de vous déranger. Je m'appelle Doc Croc et... Et... et moi, je suis... Je suis Yo-Yo, le plus grand aventurier, disons, de tous les temps. Enchanté de faire votre connaissance, étranger. Nous avons de mauvaises nouvelles. Un horrible magicien dénommé Cachnour, complote pour mettre son fils sur votre trône. Cachnour ? Oui, il a une longue barbe qui n'arrête pas de lisser comme ça. Ce que tu es amusant. Croyez-moi, je ne crains rien. J'ai des gardes qui veillent sur moi. Personne ne se risquerait à venir ici se mesurer avec eux. Calife ! Je viens de voir une chose incroyable. Qui sont ces personnages bizarres ? Moi ? Bizarre ? Des visiteurs, tout simplement. Figure-toi qu'ils sont venus me dire qu'un magicien en voulait à mon trône. Mais dis-moi, Mansor, qu'as-tu vu de si incroyable ? Un marchand qui vendait des objets tellement beaux que j'ai tout de suite pensé qu'ils étaient faits pour vous. Amène-moi ce marchand et vite. Yo-Yo, c'est terrible, mais j'ai bien peur que le calife ne nous croit pas. Possible, mais il me trouve drôle. C'est déjà pas si mal. Je ne trouve pas ça drôle. Il faut que nous soyons vigilants. Ce magicien va tout essayer pour s'emparer du trône du calife. Ouvrons l'œil et le pont. Voici le marchand, votre grandeur. C'est peut-être Cachenour qui s'est déguisé. Attends. Ta fausse barbe ne tromperait pas un enfant de 4 ans. Pour te récompenser de m'avoir fait rire avec tes pitreries, choisis ce qui te plaît dans ce coffre. Merci, j'adore les récompenses. C'est un yo-yo, yo-yo. Je l'offrirai à ma femme. Ce pain lui ira à merveille. Qu'y a-t-il là-dedans ? Une fausse étonnante que m'a vendu un marçant ambulant. Je ne sais pas quelle est sa valeur, mais je me ferai un plaisir de vous l'offrir. Un vieux parchemin. J'adore les vieux parchemins. Voyons voir. Incroyable. Qu'est-ce qu'il écrit sur ce parchemin, calife ? Tu peux te retirer maintenant. Merci pour tout. Celui qui reniflera la poudre de cette boîte et dira un mot magique, se transformera en la créature de son choix et sera capable de comprendre le langage des animaux. Incroyable. Mais attention, il ne faut surtout pas rire pendant que l'on est transformé. Sinon, à coup sûr, on oubliera le mot magique et l'on restera un animal pour l'éternité. Et quel est le mot magique ? C'est très facile de s'en rappeler. Me permettriez-vous d'examiner cette poudre magique, calife ? C'est une sage précaution, étranger. Vas-y, regarde. Je ne vois rien d'anormal. Et pour être sûr que personne à part nous ne sache quel est le mot magique, il ne me reste plus qu'à brûler le parchemin. Non ! Qu'est-ce passera-t-il si vous oubliez le mot ? Je n'oublie jamais rien. Demain matin, mon cher Mansor, nous irons dans le jardin avec la poudre, nous prononcerons le mot magique et nous nous transformerons en animal. Mais calife, vous ne devriez pas sortir. Vous feriez une proie trop facile pour Cachnour, le magicien. Rien ne pourra m'empêcher de tenter cette expérience unique. Alors, acceptez que Yo-Yo et moi soyons vos gardes du corps. Tu es d'accord, Yo-Yo ? Avec nous, calife, il ne pourra rien vous arriver. Nous allons inspecter les environs pour voir s'il n'y a pas de piège. Soyez sans crainte, nous sommes les meilleurs. Ce n'est pas par là, Yo-Yo. Allez, viens, suis-moi. Hein ? Tu es sûr ? En quel animal allons-nous nous transformer ? Nous avons le choix. En poisson, en poulet, en insecte ? Non, Mansor, en un animal plus original. Cachnour, le magicien peut venir de n'importe où. Du ciel, de la forêt, des fontaines... Attention ! Voyons, Yo-Yo, du calme. Ce n'est pas cet horrible magicien. C'est une belle et inoffensive cigogne. Ces deux échassiers ont l'air de s'entendre à merveille, calife. Pourquoi ne pas nous transformer en cigogne ? Excellente idée ! Allons-y ! Pour redevenir humain, nous suivrons le même processus. Nous nous inclinerons trois fois vers l'est et nous prononcerons le mot magique. Transformation ! Viens. Transformation ! Oh ! Regarde, Yo-Yo ! Vous avez un superbe bec, grand-vizir. Merci, votre grandeur. Si je peux me permettre, vous êtes encore plus majestueux en cigogne qu'en calife. N'oubliez pas, calife. Il ne faut pas que vous riez, sinon vous resterez cigogne pour l'éternité. Étranger, crois-tu que nous soyons complètement fous ? De toute façon, je ne vois pas ce qui pourrait faire rire des cigognes. Écoutons ce que racontent ces deux-là, calife. Alors, dame longue-jambre, vous avez attrapé des poissons ce matin ? La seule chose que j'ai attrapée, c'est un bourrume. Non ! Ne riez pas ! Oh non ! Calife, pensez à quelque chose de triste. Que vous êtes des cigognes, par exemple ! Merci de nous avoir rappelé cette obligation. Nous ne referons plus cette erreur. Écoutez votre grandeur. Ma mère m'a toujours dit que pour soigner un rhume, il suffisait de danser. de danser ? Oui, comme ça ! La, 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 la... Oh non, il se remet à rire. Calife, nous avons oublié que nous ne devions pas rire pendant notre transformation. Oh, tu as raison, Mansor. Vite, vite, retrouvons notre forme humaine. Inclinons-nous trois fois en direction de l'Est et disons le mot « magique ». Oh, j'ai oublié le mot magique Je crois que nous avons un problème, Yo-Yo Est-ce que le mot était transpiration ? Non, 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 c'était quelque chose comme transportation Je ne voudrais pas dire, mais transportation, ça n'existe pas Votre grandeur, j'ai peur que nous n'arrivions plus jamais À nous souvenir du mot magique Il faut essayer, Mansour Bien qu'il y ait une infinité de mots qui commencent par trans Nous finirons par trouver le bon Doc Croc, ici présent, a un immense vocabulaire Je suis sûr qu'il va le trouver Voyons voir, était-ce transposition ? Non, ce n'est pas ça Transport ? Ce n'est pas ça non plus Transversal, transigé, transposition Transatlantique, transsylvanie Transparence, transmutation, transit, trans Transhumance, oh non Est-ce que le mot est transaction ? Est-ce que le mot magique est... Regardez ! Non, Yo-Yo, qu'est-ce que tu racontes ? Le mot magique commence par trans Je sais, je voulais dire, regardez par là Qu'est-ce qu'il se passe au palais ? Il est temps d'essayer nos ailes, Mansour Venez avec nous, les amis Merci, mon top Merci d'acclamer ainsi votre nouveau calife Longue vieux, nouveau calife ! Là, Cacheneur, le magicien C'est lui qui a dû vous envoyer le marchand Avec la boîte et la poudre magique Ce magicien est une canaille Et ensuite, profitant de votre absence Il a fait croire à tout le monde Que vous étiez morts Et il a placé son fils à votre place Pour qu'il soit le nouveau calife J'ai vraiment été naïf J'aurais dû écouter vos conseils avisés Mes bons amis Des conseils avisés ? Mais tous mes conseils le sont Il faut faire cesser cette mascarade Mes gardes vont me reconnaître Garde ! Arrêtez cet imposteur ! C'est moi, votre vrai calife ! Va-t'en, salve-bête ! Mais mes tours et votre créature ! Je vais rester une cigogne toute ma vie Je ne reverrai plus jamais ma femme Ni mes enfants Ce maudit Cacheneur va détruire mon royaume Il va le piller Y apporter la famine et la maladie Tout est perdu Tout n'est pas perdu, calife Regardez, j'ai toujours mon yoyo en or Cette fois, c'est vrai ! Tout est perdu ! La première fois que nous avons vu Cacheneur Il vous espionnait depuis les ruines d'un vieux château Pas très loin d'ici En quoi cela peut-il nous aider maintenant ? Nous pourrions peut-être y trouver des indications Qui vous permettraient de redevenir un homme Je n'y crois guère Mais nous devons tout essayer Dispersons-nous Et ne négligeons aucun indice Quel genre d'indice ? Tout ce qui nous paraît suspect Doc, tu es sûr qu'il n'y a pas de fantômes ici ? Ne dis pas n'importe quoi, Yoyo Les fantômes, ça n'existe pas Et c'est quoi ça ? Un fantôme, je l'ai entendu ! Mais non, c'est le vent Rien que le vent S'il n'était pas indigne d'une cigogne Et encore moins d'un grand vizir D'avoir peur des fantômes Je dois bien vous avouer qu'à cette heure-ci Je serai littéralement mort de peur Bon, arrêtez un peu Puisque je vous dis qu'il n'y a pas de fantômes ici Suivez-moi Allez, n'ayez pas peur Un peu de courage Ce noble étranger a raison Sommes-nous des hommes ou des souris à la fin ? En l'occurrence des cigognes, votre grandeur Eh, ne nous laissez pas tout seul Et d'où vient cette espèce de bruit bizarre ? Bah, je... je n'en sais rien Rien Oui ! Bienvenue, cigognes Bienvenue, étrangers Kechnur, le magicien M'a jeté un horrible sort S'il vous plaît, aidez-moi C'est aussi ce magicien Qui nous a transformés en cigognes Et nous avons oublié le mot magique Qui nous ferait redevenir des hommes Je me présente, calife chasside Pour vous servir Et cette cigogne avec ce bec magnifique Aiment de sort, mon grand vizir Et moi, je m'appelle Doc Croc Quant à moi, c'est Yo-Yo Je suis la princesse Loussa Kechnur, le magicien Voulait que je me marie avec son fils Mirza Mais mon père a refusé Alors, pour se venger de cet affront Kechnur m'a transformée en chouette Et m'a enfermée dans une des chambres De ce château en ruine Quel personnage malfaisant ! Je ne pourrais redevenir moi-même Qu'à une seule condition C'est qu'un jeune homme Consente à me demander en mariage Mais quel jeune homme Serait assez fou pour demander Une chouette en mariage C'est impossible Ne perdez pas espoir, princesse Nous allons trouver une solution Dites, savez-vous Où Kachnur s'installe Quand il vient ici ? Oui, il organise parfois Des banquets avec des amis sorciers Il se retrouve dans une caverne secrète Pour manger et rire En écoutant les mauvais tours Qu'ils ont joués Pouvez-vous nous conduire À cette caverne, princesse ? Venez, je vous y emmène Attention, ce passage est très étroit Au secours, je suis coincé Oh non, je vais rester coincé ici pour toujours Mes pauvres enfants ne verront plus jamais leur peur Hé, Doc, j'ai une idée Je crois que c'est une très bonne idée, Yo-Yo Au secours ! Un fantôme ! Un fantôme arrive ! Un fantôme ? Il faut que je sorte d'ici Mille excuses, grand vizir Mais il n'y a pas de fantôme Hein ? Princesse, vous m'avez sauvé la vie Ensuite, j'ai transformé ce prince en crapaud baveux Je l'ai jeté dans une mare Et aujourd'hui, je suis marié avec cette magnifique princesse Et je vis dans son château C'est le genre d'histoire que j'adore Je te félicite Mes amis, nous sommes vraiment une bande d'affreuses crapules Wow, c'est un véritable festin Oh, je meurs de faim Nous ne sommes pas là pour manger Avec un peu de chance Cache-Nour nous apprendra quel est le mot magique Même s'il le prononce, nous ne l'entendrons pas Nous sommes trop loin Nous ne pourrons jamais nous approcher d'eux sans être repérés Nous sommes trop gros et trop maladroits Je crois que c'est une mission pour nous, Doc Tu as raison Nous allons nous glisser discrètement jusqu'à la table de ces malfaiteurs Faites attention à vous Je n'oublierai jamais votre acte de bravoure Pour terminer cette histoire à beauté J'ai transformé le roi en triton Volé toute son immense fortune Et je me suis enfui sur le dos de mon dragon Je te remercie de nous avoir raconté cette délicieuse histoire À mon tour de vous faire part de ma dernière expérience maléfique Plus je regarde toute cette nourriture, plus j'ai faim Oh, j'ai tellement faim Tu mangeras plus tard Viens, essayons de nous gâcher sous la table Voici comment les choses se sont passées Je voulais depuis longtemps m'emparer de la couronne du calife Chasside Et asseoir mon fils sur son trône Il fallait donc que je trouve un stratagème Tout d'abord, mon fidèle serviteur ici présent s'est fait passer pour un marchand Et a réussi à introduire un parchemin et de la poudre magique chez le calife Je savais que le calife rêvait depuis longtemps de se transformer en animal Et qu'il ne résisterait pas à l'occasion qui lui serait donnée de réaliser enfin son rêve Je savais aussi que le calife était tellement fier et sûr de lui Qu'il pensait qu'il n'oublierait jamais le mot magique Qu'il lui aurait permis de redevenir un homme Bravo ! Il n'a toujours pas dit quel était le mot magique Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On n'a qu'à le lui demander Le lui demander ? Ben oui, laisse-moi faire Quel était le mot magique qu'il ne devait absolument pas oublier au grand cacheneau ? Qui a posé cette question ? Alors ? Après tout, qu'importe C'est une excellente question J'avais choisi un mot facile pour endormir sa méfiance Et ce mot est transformation Ça y est, il l'a dit ! Bonsoir, messieurs Continuez votre soirée Nous partions Attrapez-les ! Oh, des fraises ! J'adore ! Plus vite, mes amis ! Plus vite ! Sortez vite d'ici Où s'est-il passé ? Où sont ces espions ? Nous connaissons le mot magique Bravo ! Vous êtes de véritables héros À votre service, calife Dépêchons-nous de sortir d'ici avant que les magiciens nous rattrapent Transformation ! Ah ! Chère princesse, comment vous remercier ? Sans votre aide, nous serions encore des cigognes ! Je suis ravie d'avoir pu vous aider ! Maintenant, je vais retrouver ma solitude dans ma triste chambre. Bon courage, mes amis. Princesse, ne m'aviez-vous pas dit que le sortilège serait rompu si quelqu'un demandait votre main? C'est vrai, mais regardez-moi. Qui voudrait demander une chouette en mariage? Votre courage et votre dévouement valent bien mieux que toutes les beautés de ce monde. Chère princesse Loussa, me feriez-vous l'honneur d'accepter de devenir ma femme? Oh! Princesse Loussa, ma future femme! Je me rends compte maintenant de la chance que j'ai eue de m'être transformée en cigogne. Excusez-moi, calife, mais il vous reste encore une tâche importante. Vous devez récupérer votre royaume. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, mon fils, crois-moi. Les deux créatures qui ont réussi à me faire dire le mot magique sont très malignes. Je crains le pire. Mais non, tout va bien, papa. Tu t'inquiètes pour rien. Je vois pas ce qui pourrait nous arriver. Je jure, pater. Tu n'as aucune légitimité à monter sur le trône tant que le calife est encore vivant. Il se trouve justement que le calife n'est plus de ce monde. Garde, emparez-vous de cet imposteur. C'est à moi de décider qui est un imposteur et qui ne l'est pas. Calife chasside! Nous pensions tous que vous étiez... Mort, je sais, mais comme vous le voyez, je suis bel et bien vivant. Et je vous ordonne d'arrêter immédiatement ces deux conspirateurs. Allez! Avec plaisir. Pitié, calife. Je fais appel à votre infini, Clémence. Ne nous châtiez pas trop sévèrement. S'il vous plaît. Votre grandeur. Je connais le châtiment qui convient parfaitement pour réparer votre crime. C'est moi qui aurais dû épouser la princesse Moussa. Au lieu de te plaindre, tu ferais mieux de trouver des verres pour notre repas. Nous n'avons plus rien à faire ici, Yo-Yo. Je commençais à me faire à la vie de palais. On pourrait pas rester encore un petit peu? Qu'importe le confort, n'est-il pas plus important de vivre des aventures passionnantes? Tu as raison, Doc. Allons-y. Simsa! 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 Grimm! Voilà notre beau vieux livre. Yishiii! Viens, donne-moi la main Pour suivre le chemin Un paradis repli d'amour Où chantent les joues Viens, donne-moi la main Pour suivre le chemin Et des joues Et des joues On va nous debout Pour suivre le chemin & un paradis de la spinach Et des joues Sous-titrage ST' 501